Salut à tous, j'ai hyper envie là de faire un message spontané, je suis avec le tarot cosmique que je surkiffe et on va voir ce qu'il a à dire. Au début j'avais envie de prendre la triade et de faire un truc comme ça spontané et je sais pas pourquoi ça a bloqué. Donc on va aller avec le tarot cosmique qui... on va voir un petit peu quel est le message pour toi, tu prends un coeur si au moins le démarrage te raconte quelque chose sinon c'est pas la peine. Allez, hop là, c'est parti mon kiki. 5 de denier, alors 5 de denier étant souvent pour moi en tous les cas une carte qui fait référence si tu veux à la peur de l'abandon. Sauf que là le 5 de denier, alors comme je le dis à chaque fois dans les cours ou les ateliers, l'idée ok t'as la base du tarot, la tarologie, taromancie, je sais même pas quel est le terme exact et je crois qu'il y en a plusieurs de toute manière, c'est pas la même chose, sur lesquels évidemment tu peux te baser mais chaque jeu a son énergie, vraiment. D'ailleurs j'en profite, je fais pas de la pub parce que j'en ai rien à faire et ça vous le savez, le tarot cosmique, moi je lis pas les livrets mais le tarot cosmique m'a appelé à aller regarder dans ses significations et sans déconner, la personne qui a fait ce livre, Cathy Macmillan qui a fait ce tarot est vachement inspirée. Franchement c'est, il y a une dynamique différente dans ce tarot je trouve ça très très intéressant. Donc bon, bref, on va aller en intuitif, il semblerait qu'actuellement tu sois sur un seuil, un seuil d'un nouveau monde, un seuil qui te demande de faire un effort. Il y a des choses que tu ne vois pas pour l'instant, il y a des choses que tu ne vois pas tout simplement parce que tu es un peu dans un habit de victimisation, un habit un petit peu lourd, un habit, pas forcément d'ailleurs de victimisation, j'ai un sentiment qu'on me reprend là, qui serait que tu as pris cher d'une certaine manière, il y a des blessures, il y a des traumas qui ont laissé des traces, waouh, il y a des gens pour qui ça a laissé des strass, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi, attention, qui ont déjà dépassé ça là, qui ont réussi à virer l'habit un peu lourd de il faut que je me protège parce que j'ai morflé et qu'il faut que je me couvre parce que sinon ça va être difficile. Il y a des gens qui ont déjà dépassé ça et qui ont comme un truc de lumière, c'est-à-dire que vous avez déjà transformé les peurs d'être abandonné, d'abandonner, de changer de cap, de changer de monde, de franchir une étape, vous avez abandonné cette peur, vous êtes confiant à l'idée d'aller, de passer dans ce nouveau, dans ce nouvel espace, vous êtes confiant et vous revêtez votre habit de lumière. Waouh, c'est fort, hein ? Voilà. Cependant, il y a quand même malgré tout des gens qui sont juste là, en train d'être devant cette étape, avec cet habit et encore un peu de protection, certes, accompagné de ce loup qui, lui, regarde les choses en face. Il regarde la situation, il regarde ce nouveau monde, il regarde la montagne, il regarde l'univers, il regarde ce qu'il veut, mais enfin, il regarde. Et ce loup, c'est une partie de vous et ce loup vous permet, parce que lui, il le fait, de voir. OK ? Donc, vous êtes vraiment dans l'entre-deux, pour certains. Certains ont déjà passé l'entre-deux, peu importe, mais vous voyez où vous en êtes, hein ? Voilà. L'idée étant que, franchement, ce monde est là et vous attend. 10 de bâton, le fou. Le 10 de bâton, moi, avec le tarot cosmique, me donne une note, un tout petit, un tantinet, un tout petit peu lourde du 10 de bâton, mais pas tant que ça. Pourquoi ? Je m'explique. Et j'ai vraiment le sentiment que, au contraire, la mama bear, ou papa bear au-dessus de vous, vous apporte tout son soutien. C'est un soutien que vous pouvez considérer comme ayant un poids sur vous, mais il vous permet, d'une certaine manière, d'être guidé correctement. C'est-à-dire que vous tenez la barre, comme on pourrait tenir la barre d'un bateau, et vous avancez de manière alignée. Il y a un appui. Il y a un appui, il y a beaucoup de bâtons, beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. Et malgré toute l'énergie qu'il y a dans la carte, vous maintenez une forme de cap, d'accord ? Parce que vous êtes bien éclairé. Il y a quelque chose, il y a une lumière en vous. Avec le fou, donc on voit bien, j'ai entamé, j'ai entamé le fait de rentrer dans ce nouveau monde, avec peut-être de la peur, mais je regarde quand même. Certains ont dévêti leur peur et ont un vêtement déjà plus léger. Ok, j'y vais. J'y vais, je suis dedans, c'est pas le truc encore le plus light du monde, mais par contre je tiens la barre, ok ? Je tiens le cap. Je suis éclairée, je suis soutenue, c'est ok. Avec le fou ici, le fou, on le sait, c'est une carte quand même un peu de lâcher prise, on y va. Waouh ! C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un moment donné où manifestement, il y a, après avoir eu le courage d'être dans cette étape, il y a une forme de lâcher prise. Il y a une forme de... Waouh ! Il est très beau, lui. Il y a un truc presque auréolé de succès, c'est-à-dire que... Il tient en lui, il vous montre quelque chose. Il vous montre une forme de magie, il vous montre une forme d'accueil dans cette ouverture ici de cœur que le crocodile qui est là ne représente aucun danger. Le corbeau qui est là représente la magie. Le papillon qui est là, que je n'avais jamais vu, représente la transformation. Vous avez tout un tas d'outils pour vous sentir fort et... Et comment dire ? J'ai le mot accompagner encore une fois, parce qu'il y a du monde ici. Il y a comme un alignement de choses qui vous permettent de vous détendre en étant à la fois ancré et à la fois dans le lâcher prise. Il y a quelque chose de nouveau qui peut s'émaner de vous et vous êtes en capacité de recevoir. Tout est possible ici. En fait, il y a vraiment une notion qu'avec le courage que vous avez ici, tout devient possible. Tout devient possible. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend, mais tout est possible. Qu'est-ce que vous allez choisir ? Qu'est-ce que vous allez regarder ? Qu'est-ce que vous allez manifester ? Pour l'instant, vous ne savez pas. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'ai ce set de coupe qui est, lui, comme ça. Ok ? Avec actuellement, pour ceux à qui ça parle, vous avez quand même derrière beaucoup de pensées, mais qui sont encore en retenue. Il y a beaucoup de pensées qui vous empêchent de... Parce que pour l'instant, émotionnellement, vous ne savez pas encore vraiment où vous allez, mais on est encore dans le tout est possible. D'accord ? Donc, à mon avis, vous êtes ici. Ok ? Cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, en plus, il a, il a, il a, tiens, j'ai un autre, j'ai le prince de bâton qui, lui, manifeste son envie de manière très solaire, ici, avec ce nouveau dot de deck. Mais le cavalier de denier, il est stable. Le cavalier de denier, il avance, il avance de manière tranquille. Et en plus de ça, il a, c'est extrêmement riche, ce qu'il y a sur la carte. Il prend le temps de, 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 comment dire, de s'arrêter, de profiter, d'engranger quelque chose, en fait. Il est tranquille, c'est un cavalier qui est tranquille. Il sait qu'il va bénéficier, durant même cet arrêt, de tout ce qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire, dans le rythme qui est bon pour lui, il prend le temps de, de, d'intégrer tout un tas de symboles, tout un tas de, de choses, tout un tas de, de vitamines, de minéraux, de, 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 de beauté, de richesse, d'abondance. Ok. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer ici avec le 6 de denier. Et avec le prince de bâton, on vous montre que, c'est marrant, le symbole de la licorne, où tu te dis que bon, les licornes, ça n'existe pas. Enfin, là, comme ça, on ne les voit pas, en tous les cas. Et que, c'est marrant, c'est comme si cette carte nous disait, encore une fois, tout est possible. C'est extrêmement solaire, c'est très beau. Qu'est-ce que tu dois savoir ? 3 de denier. Vas-y, tranquille, tu es en train de construire quelque chose, de nourrir quelque chose, avec une ou plusieurs personnes. Ça prend le temps que ça prend. Tu as besoin d'avoir d'autres informations. Il y a quelque chose avec la reine d'épée, ici, qui est... Il y a des informations qui sont transmises par la psyché, par la pensée, par l'intuition, aussi, avec, malgré tout, les épées, la communication. Il y a quelque chose qui t'est communiqué. Quelque chose qui t'est communiqué avec cette carte, par le visible, par l'invisible, peut-être par des gens, qui te permet d'avoir l'esprit clair. Tu as besoin, pour faire toute cette étape, d'avoir l'esprit clair. C'est ce qu'on te demande. Pour avoir l'esprit clair, on te demande aussi de t'ancrer, peut-être grâce au rythme du cavalier, de denier. Tout est en train de se mettre en place. Il y a un appui. Il y a le fait de devoir se détendre pour laisser émerger cette métamorphose, afin de construire ensemble et de bâtir quelque chose de fructueux, de fertile, d'ancré. C'est très ancré, là. L'as de bâton. L'as de bâton, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans cette carte. Beaucoup de feu, beaucoup d'envie, beaucoup de... Il y a de l'action qui s'en vient. L'action. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Dans un sens, dans un autre. Je ne sais pas quel domaine, d'ailleurs. Peu importe, mais... Voili, voilou. Portez-vous bien. Je vous fais tout un tas de bisous. On se retrouve tous les jours sur la quotidienne, sur Instagram. Et ici, bien sûr, aussi. Je vous embrasse. Ciao, ciao.